Bonjour à tous, c'est Sylvain et vous êtes sur Rue des Joueurs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostics football en 7 euros 2024. Dénouement dans le groupe de la mort dernière journée, on va parler dans cette vidéo de la rencontre entre l'Albanie et l'Espagne. J'ai préparé trois pronos et un ticket, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez les avoir. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous activez la petite cloche de YouTube et vous ne raterez plus rien de toutes nos vidéos de pronostics football. On analyse tous les matchs, on fait aussi des vidéos buteurs, des vidéos combis, donc pour vivre l'Euro en immersion, ça se passe sur Rue des Joueurs. On rentre dans l'analyse de cette rencontre, donc je vous l'ai dit, Albany-Espagne. Comme l'Allemagne, l'Espagne a remporté ses deux matchs, elle l'a fait sans encaisser le moindre but. Des victoires 3-0 contre la Croatie et 1-0 contre l'Italie, l'Espagne est qualifiée et assurée d'être à la première place du groupe de la mort. Une Espagne qui, pour ce match, va vraisemblablement faire pas mal tourner. Rodri était déjà suspendu pour ce match, mais de toute façon, il n'aurait sans doute pas joué. Côté Albany, une défaite contre l'Italie, 2 buts à 1 en ouverture, et match nul contre la Croatie 2-2. Mais avec un point dans ce groupe, l'Albanie peut encore largement jouer sa qualification. Avant que je vous donne mes pronos, sachez que vous pouvez jouer sur ce match avec The Bet, puisque l'opérateur vous propose 10 euros offerts sans dépôt. C'est totalement gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue, pas besoin de débourser le moindre centime. Vous vous inscrivez avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez bien notre code promo RDJ 10 euros, et vous pourrez profiter de ce freebet, crédit de jeu non retirable de 10 euros. Sachez également que c'est cumulable avec la mécanique de bonus classique de The Bet, un premier dépôt doublé de 50 euros. Donc, les pronos. Moi, je pense que l'équipe d'Espagne, même remaniée, semble au-dessus des Albanais. Méfiance quand même. L'Albanie, c'est une équipe dont les deux premiers matchs ont été encourageants. Ils ont ouvert le score à chaque fois. Ils ont donné du fil à retordre à l'Italie, et ils ont eu du caractère pour revenir contre la Croatie dans les arrêts de jeu. C'est une équipe avec des intentions offensives qui va tout donner. Mais voilà, je pense quand même que l'Espagne va vouloir conserver sa dynamique, qu'il y a des joueurs qui vont vouloir se montrer pour la suite du tournoi, même si ça fait tourner. Des joueurs qui doivent marquer des points s'ils veulent jouer. Je pense à José Pérez, à Ferran Torres, à Oyarzabal. Bref, vous l'avez compris, victoire de l'Espagne, c'est coté à 1.36. Je pense qu'ils vont poursuivre sur leur chemin sans encaisser de but. Donc Espagne, sans encaisser, c'est coté à 2.07. Je pense que l'Espagne sait que l'Albanie va se jeter à l'attaque, qu'elle a besoin de points. Ils vont les attendre, et ils vont probablement les contrer. C'est souvent comme ça que ça se passe dans ce genre de scénario. Et on peut imaginer une victoire 1.0, 2.0 ou 3.0, qui est cotée à 2.30. Pour mon ticket, j'ai gardé la victoire de l'Espagne sans encaisser de but. C'est coté à 2.15. La cote a un peu monté depuis que j'ai préparé la vidéo. Comme je vous l'ai dit, sur The Bet, votre premier dépôt est doublé. Donc vous pouvez mettre 50 euros sur cette cote, si elle vous plaît. Si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 107,50 euros. Et quoi qu'il arrive, même si vous perdez, votre premier dépôt est doublé. Et vous avez 10 euros offert sans dépôt. Donc vous aurez encore de quoi jouer pour la suite de ce tournoi. Voilà, c'était Sylvain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Match où il y a surtout de l'enjeu pour l'Albanie. Est-ce que vous voyez vous aussi l'Espagne s'imposer malgré tout ? Envoyez-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vais aller de ce pas tourner l'autre match de ce groupe. La rencontre entre l'Italie et la Croatie. Donc si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous. Moi, je vais vous souhaiter 2 bons matchs, 2 bons paris, 2 bons gains. Un bon week-end. Et n'oubliez pas, les paris sportifs restent interdits aux personnes mineures. Et même pour tous les autres, veillez à ne pas tomber dans l'addiction. Les paris sportifs doivent rester une pratique récréative. Une manière d'être encore plus passionné et impliqué dans l'analyse de notre sport préféré. Et ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, à très vite les amis, nouvelle vidéo qui arrive. Italie, Croatie. Salut à tous. Salut à tous.